Einstein est devenu mondialement célèbre pour sa théorie de la relativité, mais c'est loin d'être sa seule contribution à la physique. Il a réalisé d'autres travaux extrêmement importants, qui sont connus des physiciens, mais pas toujours du grand public. On va parler de ces travaux méconnus, et vous allez voir, il y a des choses qui ont effectivement révolutionné la science. Cette vidéo est sponsorisée par l'école d'ingénieurs Izen Méditerranée. Je suis très heureux de faire cette sponso, parce que j'enseigne justement dans les classes prépa scientifiques sur le campus de l'Izen. On est en plein cœur de Toulon, c'est une ville très dynamique. Ça fait 12 ans que je travaille ici, et j'ai vu à quel point ça s'est développé, avec de plus en plus d'activités. Toulon est une ville à taille humaine, à moins de 4h de Paris et 1h de Marseille. Autour, c'est le département du Var, c'est magnifique, c'est très vallonné, on est en bord de mer. Il y a tout ce qu'il faut pour s'épanouir dans sa vie d'étudiant. L'ISEN, c'est l'école des ingénieurs du numérique. Après les deux ans de prépa intégré, la cybersécurité et l'intelligence artificielle sont au cœur de la formation. C'est une école installée depuis plus de 30 ans, avec un réseau de 2500 ingénieurs diplômés. L'école forme des ingénieurs dans des domaines très porteurs, comme la cybersécurité, la lutte contre les attaques des hackers contre les systèmes informatiques, le développement logiciel, notamment dans le big data, la gestion du volume colossal de données numériques, l'e-santé, l'amélioration des images médicales et des instruments de santé, la robotique, avec le développement de nouveaux robots ou de drones pour explorer les milieux sous-marins, par exemple, l'internet des objets, les smart énergies, les systèmes embarqués, l'ingénierie des affaires, tout ce qu'il faut pour devenir un ingénieur complet et trouver sa place dans la révolution technologique qui vient. Il y a plusieurs cursus post-bac pour intégrer l'ISEN Méditerranée, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Merci à l'ISEN pour le sponsor et retour à la vidéo. Au début du XXe siècle, Lorenz, Poincaré et Einstein mettent au point la relativité restreinte. Grâce à eux, on comprend des choses complètement contre-intuitives. Deux personnes peuvent mesurer des tailles différentes pour un même objet, des durées différentes entre deux événements, la vitesse de la lumière est constante et au passage, un concept fondamental voit le jour, le concept d'espace-temps. Juste après ça, Einstein va populariser la fameuse équation E égale mc2. Ses avancées ont eu des répercussions énormes sur toute la physique théorique. Aujourd'hui, les prédictions de la relativité sont vérifiées sans cesse par les expériences. Et bien malgré ça, en fait, aucun prix Nobel n'a été attribué pour cette théorie, ni pour Lorenz, ni pour Poincaré, ni pour Einstein. Le prix Nobel qu'Einstein a reçu récompense un article qui ne porte pas du tout sur la relativité restreinte, mais sur des travaux fondateurs de la mécanique quantique. Pendant des siècles, les physiciens ont cherché à comprendre le comportement de la lumière. Dès le XVIIe siècle, deux théories s'affrontent. Certains pensent que la lumière est une onde, c'est la théorie ondulatoire, et d'autres, comme Newton, pensent qu'elle est formée de particules, de corpuscules, c'est la théorie corpusculaire. Au XIXe siècle, les scientifiques vont réaliser un grand nombre d'expériences d'interférences et de diffractions, et la théorie ondulatoire s'impose petit à petit. À ce moment-là, à peu près tout le monde est persuadé que la lumière est une onde. Toutefois, une expérience va venir semer le doute. Quand on éclaire un morceau de métal, celui-ci émet un faisceau de rayons chargés négativement. Aujourd'hui, on le sait, ces charges négatives, ce sont des électrons. Donc l'explication est assez directe. On envoie de la lumière sur le métal, l'énergie lumineuse est transférée aux électrons, ce qui permet de les arracher du métal, de former les rayons, et donc au passage de créer un courant électrique. On appelle cette expérience l'effet photoélectrique. Mais il y a un gros problème avec cette expérience, les électrons ont l'air un peu capricieux. Si on éclaire le métal avec de la lumière bleue, ils sont éjectés sans problème, mais si on l'éclaire avec de la lumière rouge, aucun rayon n'est détecté. Aucun électron ne semble vouloir sortir du métal. Les physiciens, à ce moment-là, ils sont un peu embêtés. Ils vont augmenter l'intensité de la lumière, sans changer la fréquence, sans changer la couleur. Ils augmentent l'énergie envoyée sur le métal, et malgré ça, aucun électron n'est éjecté si la lumière reste rouge. Là, on est au 19e siècle, on pense que la lumière est une onde. Si on augmente l'intensité de l'onde, normalement, ça devrait donner suffisamment d'énergie aux électrons pour les extraire du métal. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Einstein va résoudre le problème en faisant une hypothèse très audacieuse. Il va supposer que la lumière, finalement, c'est pas une onde, c'est bien un ensemble de particules. A l'époque, il appelle ces particules des quantas, et aujourd'hui, on les appelle des photons. Quelques années avant lui, en 1900, Max Planck explique comment le soleil rayonne dans les différentes longueurs d'onde. Pour faire ça, il suppose que le soleil émet de la lumière par paquets d'énergie. Au lieu que ce soit une émission continue, comme pour le cas d'une onde, c'est plein de petits paquets d'énergie qui sont envoyés par le soleil. Ces petits paquets d'énergie, donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des photons. Chaque photon possède une certaine énergie. Par exemple, pour décrire de la lumière rouge, soit on dit que c'est une onde à basse fréquence, soit on dit que les photons transportent peu d'énergie. Et si c'est de la lumière bleue, soit on dit que c'est une onde à haute fréquence, soit on dit que ce sont des photons qui transportent beaucoup d'énergie. Le point central qui permet à Planck de décrire correctement le rayonnement du soleil, c'est de dire que l'énergie des photons est proportionnelle à la fréquence. Et donc, un photon rouge a une faible fréquence, donc une petite énergie, et un photon bleu a une haute fréquence, et donc une grande énergie. Planck, il parle pas de photons, il parle pas de particules. Tout ça, pour lui, c'est juste une astuce mathématique qui permet de retrouver les courbes du rayonnement solaire. Einstein va aller un peu plus loin, il va dire, non non, c'est pas juste une astuce mathématique, la nature se comporte vraiment comme ça. La lumière est émise par petites particules, et regardez, grâce à ça, je résous le problème de l'effet photoélectrique. Son raisonnement est le suivant, quand on éclaire le métal, l'énergie des photons est transmise aux électrons. Et si tout se passe bien, les électrons reçoivent suffisamment d'énergie pour sortir du métal. C'est comme si l'électron avait une barrière à passer. Cette barrière d'énergie l'empêche de sortir du métal. Et si vous donnez suffisamment d'énergie à l'électron, il va réussir à passer cette barrière. Sauf que, on l'a dit, les photons rouges ont peu d'énergie, et les photons bleus ont beaucoup d'énergie. Donc si vous éclairez le métal avec de la lumière rouge, vous avez beau augmenter l'intensité, vous envoyez des photons qui n'ont pas assez d'énergie. Chaque photon rouge va donner un peu d'énergie à l'électron. Ça le fait sauter d'une certaine hauteur, mais pas suffisamment haut pour passer la barrière. Donc à chaque fois, l'électron saute, mais pas assez haut. Et quand vous augmentez l'intensité, vous envoyez davantage de photons rouges, l'électron va sauter plus souvent, mais jamais assez haut pour passer la barrière et sortir du métal. Alors que quand vous envoyez un photon bleu, qui contient beaucoup d'énergie, vous faites sauter d'un coup l'électron par-dessus la barrière, et il va pouvoir s'échapper. L'expression d'un coup, ça a l'air de rien, mais c'est très important. Dire que les phénomènes microscopiques se produisent brutalement, se produisent d'un coup, c'est l'état d'esprit qui va mener à la mécanique quantique. Si on pense que la lumière est une onde, on est absolument incapable d'expliquer tout ça. On ne peut pas comprendre l'effet photoélectrique. Einstein, en supposant que la lumière est constituée de particules, va expliquer l'effet photoélectrique, et au passage, poser les bases de la mécanique quantique. Pour ses travaux, il obtiendra le prix Nobel de physique en 1921. En 1827, Robert Brown observe à l'intérieur des grains de pollen de toutes petites particules agitées dans tous les sens. On appelle ça le mouvement brownien. A l'époque, on ne sait pas d'où viennent ces mouvements aléatoires, et il faudra attendre Tonton Albert, toujours en 1905, pour donner une explication. Je ne sais pas ce qu'il avait mangé cette année-là, mais on peut dire qu'il était en forme. En trouvant l'origine de ce mouvement brownien, Einstein va réaliser deux exploits scientifiques historiques. Premier exploit, il va réconcilier la mécanique de Newton avec la thermodynamique. D'un côté, la mécanique de Newton étudie le mouvement des objets à partir des forces, et d'un autre côté, la thermodynamique décrit l'évolution de grandeur globale comme la température et la pression. Et deuxième exploit, il va tout simplement prouver l'existence des atomes. Ce qu'il va comprendre, c'est que le mouvement des particules est causé par plein de petites collisions avec les molécules et les atomes qui sont autour. Ces collisions, on les décrit avec des forces, avec la mécanique de Newton, et l'agitation des molécules, on la relie à la température, donc à une étude thermodynamique. Plus il fait chaud, et plus les molécules se déplacent rapidement, et plus elles vont taper fort sur les particules dans les grains de pollen. Si la température est élevée, il y aura plus de chocs, et les grains vont diffuser plus rapidement. C'est exactement le même phénomène à l'œuvre quand vous mettez un sachet de thé dans l'eau. Si l'eau est chaude, le thé va diffuser plus rapidement. Ce que va faire Einstein, c'est décrire cette diffusion en combinant la mécanique et la thermodynamique. Il va aboutir à un coefficient de diffusion, d, qui mesure à quel point la diffusion est efficace. Et dans la formule qu'il obtient, il y a une grandeur très intéressante. Ici c'est n, le nombre de molécules dans une molle. La molle, c'est une quantité de matière qu'on utilise très souvent en chimie. Ça correspond au nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone. Et donc n, ceux qui ont fait de la chimie connaissent bien, c'est le fameux nombre d'avogadros. Ça permet de compter les atomes et de relier le monde microscopique à notre monde macroscopique. 12 grammes de carbone, c'est à peu près à notre échelle, c'est une grandeur macroscopique. Un atome, comparé à ça, c'est extrêmement petit. Le nombre d'avogadros, accrochez-vous bien, vaut 6 10 puissance 23. 600 000 milliards de milliards. Ça veut dire que dans une toute petite poignée de carbone, là, 12 grammes, il y a 600 000 milliards de milliards d'atomes. Grâce à Einstein, on obtient un moyen de mesurer ce nombre d'avogadros. Et donc, d'une part, un moyen de compter les atomes, et d'autre part, une preuve que les atomes existent bel et bien. C'est l'existence des atomes qui permet d'expliquer le mouvement brownien. Il y avait encore des scientifiques qui doutaient de l'existence des atomes à l'époque. Avec l'article d'Einstein, le débat est clos. Le tout premier à travailler sur la relativité générale, c'est notre ami Poincaré. Encore lui. Dès 1905, en fait, Poincaré construit déjà un espace-temps à 4 dimensions, avec des ondes gravitationnelles qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Lui non plus, on ne sait pas ce qu'il avait mangé, arriver à anticiper tout ça, c'est vraiment très fort. En 1907, Einstein va énoncer, ce qui pour moi est un des plus beaux principes de la physique, le principe d'équivalence. Faisons une petite expérience de pensée. Imaginez qu'on place un astronaute dans une fusée, on va lui faire une petite blague, on va lui donner des somnifères, on attend qu'il s'endorme profondément, on fait décoller la fusée, on l'envoie loin de la Terre, loin de toute gravité, on ferme les hublots, et une fois dans l'espace, on pousse les moteurs pour que la fusée accélère en continu. À cause de cette accélération, l'astronaute est plaqué vers le bas de la fusée, de la même manière que vous êtes plaqué en arrière quand vous accélérez en voiture. Et pour que la blague fonctionne vraiment bien, on se débrouille pour que l'accélération soit égale à 9,8 mètres par seconde carré. C'est-à-dire exactement l'accélération de la pesanteur sur Terre. C'est cette accélération qui vous colle au sol en ce moment. L'astronaute se réveille, un peu la tête dans le sac à cause des somnifères, et tant qu'on lui dit rien, il est persuadé d'être encore sur Terre. Il est persuadé que l'accélération qui le plaque au sol de la fusée, c'est la gravité terrestre. Et si la fusée est petite, il n'a aucun moyen physique de faire la différence entre les deux. Il y a une équivalence parfaite entre une accélération et la force de gravité qui vous colle au sol. C'est ça le principe d'équivalence d'Einstein, et c'est le fondement de la relativité générale. Ensuite, en 1911, Einstein calcule comment la lumière est courbée par la gravité des astres. Et en 1915, après de longues années de travail avec David Hilbert, il publie la relativité générale sous sa forme définitive. Il donne notamment l'équation qui montre que, dans un sens, la masse des objets déforme l'espace-temps, et dans l'autre sens, la forme de l'espace-temps détermine la trajectoire des objets. On l'a dit, en 1905, Einstein montre que, si on voit la lumière comme un ensemble de particules, comme un ensemble de photons, on arrive à expliquer l'effet photoélectrique. Au lieu d'avoir une énergie qui est transmise par une onde, de manière continue, on a des échanges d'énergie qui se font par à coup, à chaque fois qu'un photon est émis. Niels Bohr va pousser cette idée en 1913, en disant que, dans les atomes, les électrons ne tournent pas vraiment autour du noyau, ils occupent plutôt des niveaux d'énergie. Et ils peuvent passer, de manière abrupte, d'un niveau à un autre. Soit l'atome perd brutalement de l'énergie en émettant un photon, soit il gagne brutalement de l'énergie en absorbant un photon. C'est ce côté brutal qui est à la base de la mécanique quantique. On avait une vision du monde continue, avec des ondes bien lisses. Là, on commence à avoir des changements d'état par à coup. Aujourd'hui, on appelle ça des sauts quantiques. Donc, on a deux interactions possibles entre la lumière et la matière. L'émission spontanée, l'atome perd brutalement de l'énergie en émettant un photon. Et l'absorption, l'atome gagne de l'énergie en absorbant un photon. En 1917, Einstein comprend qu'il existe en fait un troisième processus, l'émission stimulée. Quand un photon arrive sur un atome qui a déjà son électron sur un niveau de haute énergie, il va forcer l'électron à descendre et donc à émettre un deuxième photon. Et ce qui va être très utile, c'est que les deux photons vont avoir la même énergie, donc la même longueur d'onde, la même couleur. Dans les années 50 et 60, on va exploiter ce phénomène d'émission stimulée pour fabriquer des lasers. À partir d'un photon, grâce à l'émission stimulée, on en produit deux, puis quatre, puis huit, etc. On amplifie l'intensité lumineuse jusqu'à créer un faisceau laser. Aujourd'hui, les lasers ont des milliers d'applications scientifiques et technologiques, et tout ça repose sur le phénomène d'émission stimulée décrit par Einstein. C'est l'explication de l'effet photoélectrique qui a permis à Einstein d'obtenir le prix Nobel, mais avec la relativité restreinte, la relativité générale, le mouvement brownien et l'émission stimulée, on aurait pu lui en donner cinq. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on parlera plus en détail de l'équation E égale mc2. Si vous voulez soutenir ce genre de vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, posez vos questions en commentaire, j'essaye de répondre à chaque fois. Merci aux tipeurs et à très bientôt sur les vrais sciences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada